De retour au centre culturel coréen. Si vous n'avez pas suivi, je collabore avec le centre pour vous proposer des recettes coréennes. Et aujourd'hui je vous montre un bol d'inspiration coréenne hyper nutritif et simple à faire. Tout d'abord il nous faut une base, du riz rond. Si vous en avez de la veille, c'est parfait aussi. Je vous montre comment le faire cuire si vous ne savez pas. Rincez 3 à 4 fois 160 g de riz à grains courts. L'eau doit devenir transparente. Remettez de l'eau et laissez reposer 30 minutes. Au bout de 30 minutes, enlevez l'eau de trempage et versez 240 g d'eau, soit une fois et demie la quantité de riz. Une fois que l'eau bout, baissez le feu au maximum. Ça prend une douzaine de minutes au total. Pendant ce temps, préparez vos légumes. Coupez en julienne un quart de concombre. Salez-le. Faites des lamelles de carottes à l'aide de votre économe. Vous verrez, ça fera une jolie décoration. Détaillez un avocat en D. En Corée, on attribue une couleur à chaque élément naturel. C'est ce qu'on appelle l'eau bang-sink. Le blanc pour le métal, le rouge pour le feu, le bleu pour le bois, le jaune pour la terre et le noir pour l'eau. Un plat est considéré comme nutritif et beau s'il y a ces 5 couleurs. Le bleu étant remplacé par le vert en cuisine. L'avantage, c'est qu'en mangeant de chaque couleur, on a tous les nutriments qu'il nous faut. On a donc le blanc avec le riz, le rouge avec le kimchi, le vert avec le concombre et l'avocat, le jaune avec les carottes et l'œuf au plat. Si vous avez suivi, il nous manque donc du noir. Pour ça, je coupe une feuille d'algue. Décorez avec un peu d'oignon vert coupé, des graines de sésame et une cuillère à soupe d'huile de sésame. Il faut savoir que le goût du sésame est très apprécié en Corée. Pas besoin de sauce, en mangeant, le kimchi va diffuser son bon goût. Si ce n'est pas assez salé pour vous, ajoutez de la sauce soja. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous rappelle que le Centre culturel coréen offre plein d'activités gratuites, des expositions, des ateliers et des cours de langue. Je vous laisse avec deux vidéos qui pourraient vous plaire juste ici. Et je vous dis à très vite.